Dites-nous, vous allez nous parler de gens habillés en noir, c'est ça ? Voilà, des black blocs dont on a beaucoup reparlé à la suite des débordements du 1er mai, de la sociologie, CSP+, des black blocs, c'est vraiment l'intifada des fils à papa, c'est l'intifada des étudiants en prépa, et je me suis replongé dans ce que Pasolini a écrit il y a 50 ans des 68 arts, et Pasolini a démoli les 68 arts, « Vous avez des gueules de fils à papa, je vous hais comme je vais vos papas. » Et ça nous replonge 50 ans en arrière, parce que ce sont les mêmes profils sociologiques, des faux émeutiers qui ont été démasqués grâce aux comparutions immédiates. Je rappelle pour mémoire, un centralien à 4 200 euros par mois, le fils d'un chercheur au CNRS, et, cerise sur le gâteau, la fille d'un très haut directeur financier. On se serait cru dans la chanson des inconnus, « Auteuil, ne y pas si, telle est notre ghetto ». Pour un bad trip gauchiste, ça la foutait mal, parce que ces gens-là, entre un oral à Sciences Po et un partiel à la Sorbonne, brûlent des voitures, donc surréalistes. Ce qui est fascinant avec ces gens-là, ce sont des faux révolutionnaires, de faux durs, de faux insurgés. Il faudrait presque les faire condamner pour délit d'usurpation d'identité. Révolutionnaire, on s'entend. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fils d'universitaires qui bloquent les universités. C'est ça le grand paradoxe. Pourquoi pas, après tout, qu'ils ont le droit ? Mais rendez vos diplômes, rendez l'argent. Et là, on vous croira sur parole. Et en fait, on est au cœur de la reproduction sociale des élites culturelles. Et je recite de nouveau Pasolini qui disait que de ces gens-là, les étudiants, qu'ils ne connaissent que le moralisme de papa magistrat, parce que papa est magistrat au chercheur au CNRS, et que le vandalisme du frère aîné, du vandalisme conformiste du frère aîné. Voilà ce que Pasolini disait il y a 50 ans. Rien n'a changé. Comment prendre au sérieux ces gens-là ? En réalité, ils braquent des distributeurs de billets avec un pistolet à eau dans la main gauche et les œuvres de Pierre Bourdieu dans la main droite. Ils s'imaginent parce qu'ils arrachent des abribus qui vont prendre la Bastille. Alors qu'en réalité, leur révolte est indexée au prix du mètre carré dans le 6e arrondissement. Leur révolte est indexée à leur niveau de diplôme. Ce ne sont que des surdiplômés qui disent, zut, flûte, froute au système. Oh mon Dieu, quelle audace ! Pour le lendemain réintégrer leur labo du CNRS. Alors maintenant, je ne dirai plus dans les manifestations CRS, SS. Je dirai CNRS, SS, CNRS, SS.